Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'adresse. Moi je suis arrivée en tant que réalisatrice avec un projet, puis j'ai travaillé sur l'écriture et tout le développement du film, et puis pour différentes raisons j'ai perdu mes personnages. Le film était déjà financé mais j'ai perdu les personnages et donc je ne l'ai finalement pas réalisé. J'étais en contact avec Jean-Pierre Dardenne pendant toute l'écriture du projet. Et puis un jour il m'a appelé pour me proposer de reprendre le relais de dérive et de produire. Et ça a été une surprise pour moi parce que je n'avais jamais spécialement imaginé me retrouver dans cette position de produire des films. Ça faisait quand même plus de 30 ans qu'ils produisaient au sein de dérive. Et je pense qu'avec leurs films et d'autre part les productions de fiction d'autres réalisateurs au film du fleuve, ça faisait déjà beaucoup. Et puis ils m'ont expliqué qu'ils voulaient aussi qu'une nouvelle personne allait forcément amener des nouveaux projets, des réalisateurs, des nouveaux réalisateurs, et qu'il allait y avoir un changement de génération tant au niveau de la production que des projets, des réalisateurs. On fait pas mal de courts-métrages, documentaires et on fait un peu plus de premiers films qui est quand même notre mission principale. J'ai instauré il y a deux ans deux bourses annuelles, une bourse d'aide au développement et une bourse d'aide à la finition qui nous permet de soit donner un premier coup de main à un projet, un coup de main financier mais aussi en termes de matériel, etc. Et la bourse d'aide à la finition permet sur base de rush de terminer le film. Donc nous on produit les films, c'est-à-dire qu'à partir du tout premier stade de l'écriture jusqu'à la finalisation et la promotion des films, on accompagne vraiment tout le processus en essayant de les financer, mais c'est pas toujours le cas. Donc le fait d'être un atelier et d'avoir des structures, enfin du matériel de production et de post-production nous permet d'apporter tout ce matériel et donc d'être peut-être un peu moins dépendant des subventions extérieures. Mais évidemment tout ça, ça dépend du type de film, si c'est un tournage à l'étranger ou pas qui nécessite du financement. Mais ce pôle de matériel de production et de post-production qu'on a mis en place nous permet aussi d'intervenir sur des projets à des stades complètement différents ou de différentes manières. On apporte aussi ce matériel en coproduction sur des films qu'on ne produit pas nécessairement. Mais notre activité principale c'est vraiment la production. C'est ce qui m'avait séduit, c'est que ces deux premières abords, on pourrait croire que c'est l'histoire, d'un homme qui a fait le tour du monde en voilier, donc dans un voilier qu'il a construit de ses mains à l'époque communiste. Et puis en fait, quand j'entendais la réalisatrice parler de son projet, je me disais que c'était un film sur la question de la liberté avant tout, et une réflexion, un voyage intime en fait à travers la question de la liberté et de la transmission, vu qu'elle lui a transmis cette idée de liberté. Et donc c'est là où à un moment donné, ça devient pour moi un film documentaire qui est vraiment personnel et intéressant. Maria, elle est juriste au départ en droit international et droit des étrangers. Donc effectivement, elle avait fait un stage de cinéma, mais elle n'avait jamais réalisé de film. Et donc voilà, elle m'a abordée avec une première idée, elle avait déjà écrit une partie, et c'est un projet, bon c'est elle qui raconte son projet je suppose, mais c'est un projet assez complexe avec plusieurs axes narratifs. Et là, oui, je l'ai accompagnée pendant 2-3 ans je dirais, sur son dossier, sur les choix qu'il y avait à faire, et sur la manière dont j'ai essayé d'orienter le travail d'écriture en fait. Donc voilà, on est là en dialogue permanent avec elle, pour faire avancer le processus. Et puis en montage, en fait aussi, c'est complètement un processus d'écriture. Donc on a fait plusieurs sessions de montage, jusqu'à arriver à un film qui finalement correspondait assez bien à son idée de départ et qui était plus personnel que la première manière dont il avait été abordé dans le tournage et dans le montage. On est en train d'organiser le cycle à la Cinémathèque, dont le but sera de raconter en une sélection de films de chaque atelier et les 40 ans de production des ateliers. Et toute la variété fiction, documentaire, expérimentale. Parce que ça raconte aussi 40 ans de la Belgique, de l'histoire, en tout cas en partie pour dérive du mouvement ouvrier, des grands bouleversements sociopolitiques qu'il y a eu à l'étranger, en Belgique. Enfin voilà, c'est quand même une partie de notre histoire. Il y a deux sœurs de Yasmia Krajinovitch et Gigi Monica et Bianca de Benoît Dervois. C'est vraiment un film phare de dérive. C'est là que dérive a commencé à s'internationaliser, tant au niveau des thématiques filmées que des festivals et de la diffusion du film. Donc le film a voyagé dans le monde entier et continue d'ailleurs aujourd'hui à être assez souvent demandé. C'est la tête C'est la tête Je préfère me conduire à une famille de tigani, en tigani, pour rester dans cette famille. Pour rester seul, comme un couc, pour être libre comme un chien. Pour être libre comme un chien. C'est ce que j'aime. Pour être libre comme un chien. Pour être libre comme un chien. La vie sans souffrance et pour être libre comme un chien. On se dépasser cette famille. Pour être libre.